Hey, Dumbo Geek! Bon, après les baleines, je suis un éléphant maintenant. Quoi? Mais il est cool, Dumbo! Bon, bon, bon. Tant que tu ne m'arrives pas avec Dumbo Geek à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Que puis-je faire pour toi? Je suis tanné des trous de sécurité des navigateurs. Il ne serait pas possible de créer notre propre navigateur web? Bien, créer notre propre navigateur web, compatible avec toutes les technologies web d'aujourd'hui, c'est possible, mais c'est beaucoup de travail. Et ça ne sera pas garant qu'on ne laissera pas des trous de sécurité comme les navigateurs majeurs. T'es pas game! T'es-tu en train de me lancer un défi comme le font les gamins, toi-là? Ouais. T'es peut-être même juste pas assez bon. Pas assez bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, déjà, que fait un navigateur web? Il affiche des pages web. Non, t'es sérieux? Laisse-moi finir. La fonction principale d'un navigateur est d'afficher une information reçue via le web que vous choisissez, en la demandant au serveur et en l'affichant dans la section d'affichage du navigateur. L'information est généralement présentée sous la forme de document HTML, mais peut également être un PDF, une image ou tout autre type de contenu. L'emplacement de la façon d'affichage de la forme de documentaire. L'emplacement de la dite ressource est spécifié par l'utilisateur à l'aide de ce qu'on appelle dans le jargon un URI, uniforme ressource identifiaire. La façon dont le navigateur interprète et affiche le fichier HTML est spécifié dans les spécifications HTML et CSS, aujourd'hui régie par l'organisation W3C, World Wide Web Consortium, et qui est l'organisation de normalisation pour le web. Pendant des années, les navigateurs ne se sont conformés qu'à une partie des spécifications. Ils ont développé leur propre extension et ça causait de sérieux problèmes de compatibilité pour les créateurs web. Aujourd'hui, la plupart des navigateurs sont plus ou moins conformes aux spécifications. Maintenant, à quoi devrait ressembler notre navigateur? Il devra avoir une barre d'adresse pour insérer l'URI. Il devra avoir des boutons précédents et suivants pour retourner en arrière et réavancer. Il devra avoir un système de bookmark de signer pour pouvoir mémoriser les adresses et pouvoir les rejouer. Il devra avoir des boutons d'actualisation et d'arrêt pour actualiser et arrêter le chargement des documents en cours. Et il devra avoir le fameux bouton d'accueil qui nous ramène à notre page d'accueil et qu'on appelle habituellement la Home. Et il ne faut pas oublier, le plus important, le panel d'affichage du contenu. Nous mettons les ancrages appelés Anchor qui vont bien pour que les composantes demeurent à leur place si on agrandit la fenêtre et surtout qu'elles aient toujours la bonne taille. Déjà, avec ça, nous avons un bon début. Ok, ok, une belle, belle coquille vide. Aïe, aïe, aïe. Laisse-nous donc le temps. Là, il nous faut penser structure. Nous devrons tout d'abord traiter l'information HTML et la transformer en un arbre d'affichage. Ensuite, nous aurons à lire le ou les fichiers CSS et modifier l'arbre d'affichage avec les informations de style recueillis dans ces derniers. D'un coup, notre arbre d'affichage conçu, nous aurons à dessiner nos composantes dans le panel d'affichage de notre navigateur. Bien entendu, on pourra utiliser les composantes .NET par défaut, ce qui nous enlèverait beaucoup de travail, ce que nous ferons au début pour rapidement voir ce que nous faisons. Par contre, par la suite, on définira nos propres composantes qui auront beaucoup plus de flexibilité au niveau style et qui nous permettront d'ajouter et de maîtriser la capacité d'animation CSS, etc. Lorsque nous aurons terminé les bases de notre navigateur, nous ferons aussi un comparatif avec les différents navigateurs qui existent et regarderons ensemble comment ils s'y ont pris et pourquoi. Surtout, nous mettrons en évidence les failles de sécurité qui ont été recensées que nous testerons sur notre propre navigateur web pour être sûr que nous ne faisons pas les mêmes erreurs. Ceci dit, nous débuterons dans la prochaine vidéo à faire notre propre parsaire HTML qui décortiquera le langage HTML en arbre d'affichage. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir ou de la petite flamme, tout dépend de la plateforme sur laquelle vous me suivez. Partagez-la un maximum avec les gens qui pourraient être intéressés et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et mettre l'option « Toute » pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée!